... Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On s'envole pour l'Afrique du Sud, où le président Zuma fête les 20 ans des premières élections après l'apartheid. 20 ans après l'accession de Nelson Mandela et de son parti au pouvoir, l'ANC, l'Afrique du Sud est dans un état catastrophique. Insécurité, économie ruinée, pauvreté, immigration, sida, dissension politique, tout y est. Heureusement, danse, discours et feux d'artifice sont là pour masquer le marasme. 1994 a introduit une nouvelle ère d'espoir pour tous les Sud-Africains. L'espoir que les vies des gens s'amélioreraient et que l'Afrique du Sud serait un meilleur pays qu'elle ne l'a jamais été. Nous avons fait beaucoup en 20 ans, mais nous avons encore du chemin à faire pour éradiquer la pauvreté, les inégalités et le chômage. Heureusement, nous avons un plan. Le 7 mai, sortons tous par millions pour aller voter et célébrer notre liberté et notre démocratie chèrement gagnée. En 1970, un dollar valait un euro. Il en vaut 7 aujourd'hui. Les services publics ne fonctionnent plus. La discrimination positive entraîne la gabegie générale. L'électricité connaît des coupures. Les hôpitaux naguères à la pointe du progrès sont des ruines. Le taux de chômage atteint 40%. Le revenu de la tranche la plus pauvre de la population est inférieur de moitié à ce qu'il était du temps de l'apartheid. La malaria progresse. La prévalence du sida chez l'adulte est de 20%. La mortalité infantile s'envole. L'insécurité flambe. 20 000 meurtres. 50 000 viols. 300 000 cambriolages par an. L'ANC agresse les partis concurrents. Le gouvernement est corrompu et incompétent. A tel point que l'évêque anglican Desmond Tutu, l'une des figures de la lutte contre l'apartheid, a déclaré hier au Cap. « Je suis heureux que Madiba soit mort pour qu'il ne voit pas ça. » « Madiba était le surnom affectueux que ses compagnons donnaient à Nelson Mandela. » 24 ans après sa réunion au Yémen du Nord, l'ancien territoire britannique d'Aden manifeste pour retrouver son indépendance. Un mouvement semblable se manifeste à Zanzibar, qui a été intégré dans la Tanzanie voilà 50 ans. En fait, depuis la guerre de Yougoslavie en 1991, les agrégats humains formés par l'Histoire opposent à travers le monde leur volonté de former des États au principe d'intangibilité des frontières défendues par l'ONU. De l'Afrique à l'Ukraine, le droit des peuples et des tribus à disposer d'eux-mêmes s'oppose aux gouvernements en place, sans qu'on sache si ce leur a pour effet de rétablir les nations ou de les discréditer par l'émiettement et les guerres. Les banques américaines disent craindre des représailles des hackers russes en cas de nouvelles sanctions contre Moscou dans l'affaire ukrainienne. Les spécialistes de la sécurité informatique chez Citigroup et la Bank of America assurent que des espions russes sont les meilleurs dans l'infiltration des réseaux. Et font état d'opérations de ce genre en Estonie. Un faux ou un toxe ? En même temps, le président ukrainien affirme que l'aviation russe aurait violé son espace aérien pour le provoquer, ce qui n'a guère de sens militaire et ressemble bien là à de la désinformation. Barack Obama poursuit la tournée de ses alliés d'Asie pour les rassurer. Objectif pacifique pour un président des États-Unis dont la préoccupation n'est plus l'Europe. En Malaisie, il a martelé que l'axe pacifique est le pivot de la politique extérieure américaine, même si l'Ukraine retient aujourd'hui l'attention. À Séoul, il a appelé la Corée du Nord et Taparia à rejoindre le reste du monde. La Corée du Nord et son peuple a le choix. Les Nord-Coréens peuvent choisir de continuer sur la route de l'isolement, où ils peuvent se joindre au reste du monde, rechercher un avenir de grandes opportunités, de grandes sécurités, de grands respects. Un avenir qui existe déjà pour les citoyens du sud de la péninsule coréenne. S'ils choisissent cette voie, l'Amérique et la République de Corée et le reste du monde les aideront à construire cet avenir. Mais s'ils ne le font pas, ils doivent savoir que l'engagement des États-Unis pour la sécurité et la défense de la République de Corée n'a pas faibli depuis 60 ans et ne faiblira jamais. Avant-hier, il y avait le monde libre et le bloc de l'Est, puis il y a eu l'axe du bien et les États voyous. Il y a désormais les États paria et le reste du monde. Obama prépare un monde unipolaire, comme dans la chanson « We are the world ». En attendant ce très long terme, cette offensive verbale et surtout à usage interne américain, Pékin n'étant pas près de lâcher Pyongyang. À Kuala Lumpur, en revanche, Obama a dit à l'Asie du Sud-Est la vérité sur sa politité extérieure immédiate. Bien que les USA soient confrontés à la crise en Ukraine ou au Proche-Orient, ils entendent se focaliser sur une forte relation avec l'Asie et rééquilibrer leurs échanges avec cette partie du monde, en citant nommément les pays de l'ASEAN et en rappelant que c'est désormais la principale destination de l'investissement américain en Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada